Trésor liturgique pour la fête de Sainte Elisabeth de la Trinité L'occasion nous est donnée, le 8 novembre, date de sa fête liturgique, de faire découvrir la richesse des prières liturgiques. Pour Sainte Elisabeth de la Trinité, il s'agit d'un mélange entre des prières provenant d'un commun et des prières propres pour sa fête. Le commun choisi pour elle, c'est le commun des vierges. Il est sans doute le plus pertinent, à la fois pour correspondre à son vœu de virginité perpétuelle qu'elle fit en son cœur en 1894, pendant l'été, et durant toute sa vie, après, nous voyons bien que ce vœu de virginité prendra une place très importante jusqu'à ce qu'elle s'offre totalement à Dieu par la vie de Carmelite. Donc nous vous ferons découvrir, pas à pas, ces oraisons, ces antiennes, ces textes liturgiques, métissant à la fois le commun et le propre pour la fête d'Elisabeth de la Trinité. Merci. Merci.